je vous ai trouvé les petits chatons un très grand livre des trois brigands regardez comme il est grand et énorme il est presque plus grand que moi donc les trois brigands comme je vous l'ai dit c'est un livre de tommy hongerer il était une fois trois viens brigands avec de grand manteau noir et de haut chapeau noir les yeux on voit pas leurs yeux le premier avait un tromblon le deuxième un soufflet qui lançait du poivre et le troisième une grande hache rouge la nuit au clair de lune il se tenait caché au bord des routes il faisait peur à tout le monde lorsqu'ils apparaissaient les femmes s'évanouissait de frayeur les chiens fit les ventres à terre et les hommes les plus courageux prenaient eux-mêmes la fuite si des voitures passées ils soufflaient du poivre dans les narines des chevaux et naturellement les voitures s'arrêtaient un gars alors il démolissait les roues puis avec le tremblant il menaçait les voyageurs et les dévalisaient leur cachette était une caverne en haut de la montagne c'est là qu'ils transportaient ceux qu'ils avaient volé un trésor un déjeun pirate un trésor c'est ça pirate et que nous le pirate ils avaient des coffres plein d'or plein de perles de bijoux et de pierres précieuses le pirate 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 la pirate mais voilà qu'une fois par une nuit très sombre ils attaquèrent une voiture où il n'y avait qu'un seul voyageur et c'était une pauvre petite fille qui s'appelait Tiffany elle était orpheline et se rendait auprès d'une vieille tante grognon chez qui elle allait vivre désormais cela ne lui plaisait pas du tout et elle fut bien contente quand tout à coup les trois brigands se dressèrent devant elle comme il n'y avait dans la voiture rien d'autre à prendre que Tiffany ils l'emportèrent précieusement dans leur caverne là ils lui firent un lit moelleux les dodo le lendemain quand Tiffany s'éveilla elle vit des coffres remplis de trésors mais qu'est-ce que vous faites de ça ? demanda-t-elle au brigand ceux-ci se regardèrent tout étonnés jamais il ne s'était demandé ce qu'il pourrait faire de toutes ses richesses alors comme la petite Tiffany leur plaisait beaucoup ils décidèrent de partir à la recherche d'autres enfants malheureux et abandonnés et de s'occuper d'eux ils décidèrent un magnifique château pour loger tous ses enfants chaque enfant reçu un manteau et un chapeau comme ceux des brigands mais rouge ouais là naturellement cette histoire fut vite connue dans toute la région et chaque jour de nouveaux orphelins étaient abandonnés à la porte du château c'est un bébé 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 ils étaient tous recueillis et vivaient là jusqu'à ce qu'ils soient en âge de se marier alors ils se construisaient des maisons dans le voisinage et bientôt cela fit toute une petite ville tous ses habitants portaient un manteau et un chapeau rouge à la fin ils bâtirent une muraille tout autour de la ville avec trois tours imposantes une pour chaque brigand pour les remercier 1, 2, 3 ouais ouais un 4 un 3, 2, 3 et voilà le grand livre des trois brigands est terminé j'espère que vous avez aimé cette histoire il existe un film des trois brigands il existe aussi un film de gens de la lune donc si jamais vous avez l'occasion ce sont des très jolis dessins animés pour vous je vous embrasse je vous embrasse bisous un 3 un 3 un 3 un 3